J'ai été approché par une grande marque de fromagerie qui m'ont proposé de faire un fromage. Je me disais, mais jamais je fais un fromage, je me disais, qu'est-ce que c'est que cette connerie, machin, etc., mais surtout pas. Et aujourd'hui, moi, si cette même boîte me propose, j'y vais et je plonge en avant parce que je trouve ça génial. Tu fais la boîte, tu fais un espèce d'un truc ludique avec les trucs, enfin, c'est un terrain de jeu incroyable le fromage. Il faut juste rester crédible, il ne faut pas faire n'importe quoi. Tout est possible si tu viens y apporter une valeur ajoutée et que aussi tu mets ton nom sur un produit qui est de qualité. Je suis sculpteur protéiforme. Pourquoi protéiforme ? Parce que j'ai beaucoup de facettes et beaucoup de cordes à mon arc. Début sculpteur, auteur, DJ, comédien. Et je pense qu'en plus, quand on dit le terme générique, c'est artiste. Pour moi, artiste, c'est quelque chose qui est universel. J'essaie d'aspirer en tout cas, sans en tout cas d'essayer à mon petit niveau, d'être un artiste assez complet. Alors, j'ai commencé ma carrière artistique quand j'avais 4 ans. Je sculptais des petits animaux en terre glaise qu'on faisait ensuite cuire au four. Ça faisait de la terre cuite. Et j'étais spécialisé dans les éléphants et les hippopotames. Que je faisais cadeau à mes maîtresses, à mes directrices. C'était un peu faillot à l'époque et j'adorais bien me faire voir. Il y avait un côté peut-être de vouloir plaire comme ça dès le plus jeune âge. J'étais un petit peu un animal de foire. J'ai même fait une télévision à l'époque. C'était la fierté de ma mère. Mais oui, j'ai commencé très tôt. Après, j'ai un peu abandonné ça parce que quand tu es à l'adolescence, en tout cas à l'époque, c'était pas très glam. Donc j'ai arrêté ça pendant un moment et j'ai repris vers l'âge de 20 ans, mais c'était un hobby. Et très tardivement ensuite, je me suis mis effectivement à la sculpture dans les années 2004, 5, 6. Au début, quand je finis mon œuvre, je vais avec un grand sourire. Je m'adresse à une galerie qu'on m'avait recommandée avec mon œuvre sous le bras, comme ça, avec la naïveté. Et j'ai une réaction très particulière du galériste parce que le galériste me dit « Ah ouais, c'est super, quelle œuvre magnifique et tout ». Je trouve ça, je trouve le concept très bien. Donc moi, je t'ai dit « Ah, je t'ai pensé être content, je me disais bien. » Par contre, vu que tu n'es pas connu, on ne sait pas qui tu es. Moi, j'ai un plan à te proposer. J'ai un artiste qui est un peu connu et je pense qu'à essayer de le signer, on pourrait faire un vrai business. Et voilà, on pourrait avoir un temps et de là, de là, de là, de là. Alors ça m'a un peu surpris. Sur le moment, je n'ai rien dit, j'ai bien réfléchi. Puis après, je suis rentré le soir, je me souviens encore, j'étais à côté d'une drugstore publiciste parce que j'habitais dans le 16e. Je pensais, je pensais, je pensais, je me disais « Mais pourquoi ? Moi, je vais travailler, ils vont faire la gloire de quelqu'un d'autre. » Donc j'ai dit « Tant pis ». Parce qu'il m'a dit que c'est vrai qu'il y avait des risques financiers parce que moi, au début, je n'avais pas trouvé le système de créer. Il y avait un investissement qui était un peu lourd au départ. Parce que la sculpture, contrairement à la peinture, ça demande un investissement lourd parce que tu as le master, la création de la première pièce. Ensuite, tu as le moule et ensuite le tirage. On pourra faire une heure, il en faut en faire trois. Avec un moule, tu ne peux pas faire autant de tirage que tu veux. Donc bon, c'est quand même assez complexe. Et du coup, j'ai réfléchi et je me suis dit non. Et puis après, j'ai réfléchi avec mon background et toutes mes expériences que j'ai pu avoir dans le business à comment monter une stratégie. Et je me suis fixé un but. J'ai dit voilà, je vais être dans cet hôtel, dans cette maison de vente et dans cette galerie. J'ai toujours compris, puisque dans mes expériences de la vente aussi, c'était beaucoup plus facile de vendre les autres que de se vendre soi-même. Et je me suis attaché les services d'une amie qui était un petit peu dans le milieu. Et on a réussi ce pari en faisant des espèces de non-ventes. En fait, en disant si ce n'est pas vous qui allez l'avoir. Enfin voilà, plein de petites techniques. Et du coup, ça a marché en tout cas dans les endroits où on a voulu. Alors, est-ce que c'est de la chance, de la persévérance, de l'intelligence ? Je n'en sais rien. En tout cas, ça a fonctionné. Et on a été exposés chez Arcurial dans une galerie qui n'existe plus aujourd'hui. Et l'hôtel, qui était le Murano. Premier instant, qui a une première approche avec le milieu du grand public. Parce qu'au démarrage, moi je suis arrivé, je suis un artiste. Je me dis, qu'est-ce qu'il faut faire quand tu es artiste ? Il faut que tu aies une galerie qui te prenne ton œuvre. Ensuite, il faut qu'éventuellement, il y ait des salons où tu puisses exposer. Il y a un espèce de cursus, comme n'importe quel artiste qui se respecte, qui t'imagine une logique. Le rôle d'un galériste, normalement, c'est de développer son artiste. Moi, j'aurais juste produit, donné l'œuvre. Et ensuite, tout le reste aurait été le rôle et le métier d'un artiste. Sauf qu'aujourd'hui, ça n'existe plus. J'ai écrit un livre en 2019 qui s'appelle « Pourquoi j'ai cassé les codes ? » Et quand je le dis encore aujourd'hui, j'ai cassé les codes parce que je n'ai pas eu le choix. Si j'avais eu le choix, je n'aurais pas cassé les codes. Si j'avais eu le choix, j'aurais fait ça. Une galerie qui va s'occuper de ton développement, c'est que tu es déjà super manquable. Parce qu'elle ne va pas investir sur des gens qui ne sont pas manquables. Alors que normalement, ce n'est pas ça le rôle. C'est un espèce de cuteur de père ou de mère. Du coup, à ce moment-là, je me suis dit que l'art, ce n'est pas pour une élite. Ce n'est pas réservé pour tout le monde. Ce n'est pas normal. Et c'est là que j'ai compris que c'était un petit milieu avec plein de codes, plein de facéties, plein de vis, plein de subterfuges. Donc, je me suis dit qu'il va falloir aussi mettre un petit coup de pied là-dedans. Moi, j'étais loin d'imaginer que j'allais réussir, en tout cas, à impacter comme ça. Donc, c'était au début, à mon petit niveau. Je me suis dit que je vais essayer, moi, dans une petite route, d'essayer de faire un petit truc. C'est un échec, quelque part, que tout ça est né. Il n'y aurait pas eu d'échec. On m'aurait dit, ah, monsieur Lansky, comme c'est formidable. Tenez, venez, exposez ici. Parfois, on va vous mettre là, premier rang. Ça va être vendu à tel prix. Attendez chez nous qu'on a créé des ventes qui arrivent et tout va bien se passer. S'il y a eu ça, je n'aurais peut-être pas aujourd'hui le parcours que j'ai aujourd'hui. Donc, c'est grâce au refus et vraiment au fusil mitraillère qui m'attendait à tous les coins de rue que j'ai pu trouver ces espèces de chemins de traverse, comme je le dis souvent, comme Harry Potter, la voie 9-3-4, aujourd'hui, un objectif, un focus, c'est de rendre l'art accessible, de l'avoir gratuit dans le plus grand nombre. Moi, j'ai souvent partagé avec des gens qui n'osaient pas rentrer dans les portes des musées. Un, parce que c'était, ils disaient, moi, je suis un profane, je ne connais pas. Qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Je n'ai pas les codes. Deux, il faut payer. Donc, moi, le fait de ramener le musée directement gratos aux spectateurs, c'était un mouvement citoyen. C'est un mouvement de dire, l'art, c'est pour tout le monde. C'est gratuit, c'est formidable. Et si tu as les moyens de le faire, parce que bon, ça coûte, puisque quand je... Personne ne les finance, les oeuvres, c'est moi qui les finance. Il faut déjà bien fonctionner dans ton business pour pouvoir te permettre ce genre de choses. Et du coup, c'était quelque chose de très... Pas bienveillant, mais il y a un côté partage, il y a un côté émotion, il y a un côté vraiment... Voilà, et d'exposer dans un endroit où on ne m'attend pas, je trouve ça génial. J'ai fait les mines de charbon, j'ai fait des quartiers défavorisés, des stations de ski, des stations balnéaires. Enfin, le luxe, le pas luxe, il n'y a pas de règles. Dans un champ, dans une mine, dans un dépôt, enfin, il n'y a pas d'endroit pour exposer. Tout endroit est susceptible dans un château, tout est tout endroit est susceptible de pouvoir être embelli ou enlédit, parce que après, ça dépend des goûts de chacun. Alors moi, je n'ai pas du tout la vocation de les faire aller au musée. Là, je le fais dans le cadre d'une émission qui va être une longue série de plusieurs rencontres où je demande à cinq jeunes adultes qui ont entre 18 et 25 ans de m'accompagner dans un musée dans des régions et de recueillir leurs émotions devant des œuvres d'art choisies. Le programme s'appelle Première fois musée, c'est diffusé sur TV5 Monde. En toute humilité, c'est un programme qui est incroyable parce que c'est la première fois pour moi et c'est moi parce que c'est moi qu'on a réussi à avoir un programme qui parle d'art et qui n'est pas boring, qui n'est pas chiant. Et ça, c'est un vrai succès. Parce que j'ai tourné d'autres émissions, j'en ai vu, j'ai participé à d'autres émissions qui étaient intéressantes. Mais là, vraiment, on a l'impression qu'il y a du suspense. Les gosses, ils arrivent, l'art pour eux, c'est no way. Non, jamais Richard, il ne fera changer d'avis. Et au fil du tournage, il se passe des choses. Même moi, le combat de coq, on a l'impression qu'on est en train de le vivre. Enfin, il y a des choses qui sont juste incroyables. Et là, à la fin, je me dis, job done. On a fait le pari réussi. Là, on tient un truc. Moi, je pars du principe que tout est envisageable. Quand j'ai commencé à faire des collaborations, j'ai été approché par une grande marque de fromagerie qui m'ont proposé de faire un fromage. Et moi, je me dis, jamais je fais un fromage. Qu'est-ce que c'est que cette connerie, machin, etc. Mais surtout pas. Et aujourd'hui, moi, si cette même boîte me propose, j'y vais et je plonge en avant parce que je trouve ça génial. Tu fais la boîte, tu fais un espèce d'un truc ludique, avec les trucs... Enfin, c'est un terrain de jeu incroyable, le fromage. Il faut juste rester crédible. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Tout est possible si tu viens y apporter une valeur ajoutée et que aussi, tu mets ton nom sur un produit qui est de qualité. Et pas trash. Parce que j'ai des enfants et j'aime bien qu'il y ait quand même une espèce d'identité qui soit respectée. Je ne suis pas dans le trash. Dans le morbide, dans le trash, ça, c'est pas un truc qui me... Enfin, on n'a pas besoin de ça. Quand on me dit, est-ce qu'il y a un artiste qui t'inspire ? Le seul artiste, pour moi, où il y a... Ah, ben, attention, parce que j'aime des œuvres d'art d'autres artistes, mais les personnages ne m'inspirent pas plus que ça. Je ne suis pas un fan. Je ne suis pas fan de qui que ce soit. Mais Andy Warhol, je trouve qu'il a révolutionné le monde de l'art. C'était un publiciste décrié. Il a fait du cinéma. Il a repéré un groupe de rock, les Velvet Underground, où il a donc fait des musiques. Il a fait des pochettes de disques. Enfin, le mec, il a presque tout fait. Je vous dis toujours, Andy Warhol, c'est un gars. Il aurait vécu aujourd'hui. Ça aurait été encore... Ça aurait été une super star. Ça aurait été dix fois ce qu'il... Parce qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tous ces moyens de communiquer. T'imagines, il y avait les réseaux sociaux avec un mec pareil. C'est dingue. Et j'ai remarqué quelque chose dans mon expérience, que souvent, les artistes sont prisonniers de leurs pattes, ou prisonniers de leur art. Par exemple, ils font un tableau, ils ont des formes de peinture. Parfois, ils en ont marre de peindre toujours la même chose et ils font autre chose. Très souvent, ça ne marche pas. Parce que les gens veulent ce qu'ils ont connu. Et moi, très rapidement, dès le début, j'ai fait un choix. J'ai pris le parti de taper dans tous les sens, de pouvoir être libre, très libre dans la création. J'ai étudié la guerre froide. Après, je me suis l'animalier. Après, la sensualité. J'ai développé tellement de thèmes. Et j'y ai trouvé quand même un lien. Donc aujourd'hui, j'ai une espèce de liberté. Mais je suis quand même prisonnier du style facette, par exemple. Tu vois, parce que là, je suis en train de créer des nouvelles pièces avec une des références sur l'origine. Je suis en train de faire des pièces qui sont un petit peu typiquement complètement abîmées. Et en dessous, on voit la brique. La brique, parce que la brique, pour moi, c'est la terre, c'est la création, c'est le monde, c'est l'origine, c'est les maisons. Il y a un truc qui est très fort avec la brique. Et quand je montre ça à certaines personnes, vous êtes sûrs pour ne pas mettre un peu des facettes quelque part ? Je dis, non, il faut pouvoir aussi vouloir assumer d'autres nouveautés. On ne va pas rester tout le temps au Gérard Walensky, il m'en met des facettes. C'est trop facile. Parfois, tu deviens un peu prisonnier malgré tout de ça. Aujourd'hui, il y a un cercle vertueux, vicieux, ce que tu veux, sans le savoir. Et encore une fois, c'est embêtant de parler comme ça à la caméra, mais je mets vraiment des guillemets, je mets en toute humilité, j'ai inventé quelque chose. Il y a une vingtaine d'années, si tu te promenais dans Paris, tu ne voyais jamais, je ne dirais même pas d'animaux, de sculptures en résine de couleur vive, nulle part. Ça n'existait pas. A fortiori, les sculptures animalières de couleur vive en résine, ça n'existait pas. Aujourd'hui, tu vas chez Conforum, chez Castorum, chez les trucs, chez l'artiste, chez n'importe quoi, chez la foire aux affaires, dans les galeries d'art, dans les hôtels, ça envahit. Je ne m'en attribue aucun mérite, mais par contre, ça n'existait pas. Donc si effectivement, peut-être qu'à date, aujourd'hui, ça n'aurait toujours pas existé. Il fallait penser de mettre en avant ces choses. Il y a peut-être que quelqu'un qui s'aurait dit que je ne veux pas faire un truc en plastoc. Tu vois, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dès que j'ai lancé Le Crocodile et ensuite La Panthère et ensuite Le Cong, etc., on a vu, dans les années qui ont suivi, il y a beaucoup de fiveurs qui ont déjà les copies, qui pululent à travers le monde. Le Cong doit être l'œuvre la plus copiée de l'histoire de l'humanité. Et pas parce que c'est moi, encore une fois, mais parce qu'il y a un côté commercial. Quand tu achètes une copie, tu la paies 100 balles maximum, tu vas vous 200 balles, tu ne vas pas la payer trop cher. Il y en a qui arrivent vraiment dans le Maroc, en Russie, n'importe où, des trucs à 8 000, 10 000, 15 000 euros. On a des contacts avec les douanes au Havre. Ils détruisent à peu près contrefaite, bien ou mal, c'est parfois inspiré. Contrefaite, des fois, c'est des trucs... Il y a un con qui a une gueule comme ça et qui a un truc qui sort l'âme et tout, mais c'est d'inspiration. Donc, du coup, il y a vraiment un mouvement et un second marché qui est très, très fort avec de la copie. Je sais pas si sur Alibaba, tu trouves des répliques de Kong en l'inskis, à quelque chose près, c'est les mêmes. Et après, tu as des gars qui font ça et qui les signent, qui les payent et qui les vendent. Je ne sais pas si ils ont le droit, ils n'ont pas le droit, de toute façon, ce n'est pas de manière industrielle, il n'y a pas de grande recherche. Tu peux le faire sur autre chose, limite. Fais-le sur un tableau, fais-le sur un rond, sur une boule ou sur n'importe quoi ou prends un autre animal ou prends quelque chose. Ils le font pourquoi sur un con parce qu'ils savent qu'ils vont le vendre. Là, pour moi, ça manque de recherche. Mais pourquoi pas ? Je veux dire, on est libre, on fait ce qu'on veut, il n'y a pas de problème. En fait, c'est le public qui décide, ce n'est pas toi. C'est-à-dire que si tu vois que le truc, il fonctionne, si tu testes et que ça ne fonctionne pas, tu sais, on parle beaucoup des réussites mais il y a aussi beaucoup d'échecs. Tu es sûr d'un truc et puis finalement, tu vois que tu as un problème de positionnement, de prix. J'ai fait récemment, par exemple, une pièce en bronze que j'adore avec un espèce de Kong Terminator. On l'a fait en bronze avec des mélanges d'aluminium, etc. Ça revient très cher. C'est cher à la vente. C'est compliqué à la vente. Pourtant, je trouve que la pièce, c'est sublime, on dirait un bijou. Mais on n'a pas eu la bonne stratégie, soit de taille, soit de prix. Il y a un truc qui déconne. Pourtant, je trouve que le projet est vraiment intéressant. J'ai fait des recherches sur les humains, ça a cartonné au début, ça s'est essoufflé. Malheureusement, c'est la magie de ça, c'est que tu ne peux pas maîtriser. Puis après, il faut savoir se renouveler, se remettre en question. Quand ça ne va pas, il faut dire que ça ne va pas. On n'a pas de règles. On pense à un lâche, quand on travaille par exemple sur des casques, casques de pilote de Formule 1, casques de pilote d'avion de chasse, casques de footballeur américain. Typiquement, on peut partir d'un casque existant, réel, et après l'agrandir, le décliner, le transformer. Après, on peut directement sculpter dans la mousse. Il n'y a pas vraiment de... C'est vraiment comme c'est le plus pratique. Aujourd'hui, on va au plus efficace, au plus rapide et au moins coûteux. J'avais quelques ventes, quelques pièces à moi qui étaient parties aux enchères, bon, des prix corrects. Et donc, la pièce, elle est vendue, a été attribuée à un prix important, je ne sais plus combien, mais c'est un prix important. Et c'est à ce moment-là, donc c'était quand même quelques temps après que j'ai commencé, je me suis dit, dans ma tête, je me suis dit, tu te rends compte qu'un morceau de... un morceau de résine à qui on a donné une forme et qui a ma signature, ça s'est vendu le prix d'une voiture. Et j'ai pris conscience de ça, j'ai dit, putain, c'est fou quand même. Parce que je ne prends jamais le recul, surtout ça, je me dis, tu te rends compte, c'est quand même incroyable, il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de mal. J'ai eu une réflexion et ça m'a vraiment fait, ça m'a fait quelque chose. Je me suis regardé, j'ai regardé ça et j'ai dit, c'est fou quand même. Il y avait un côté assez fier, ouais, que j'ai beaucoup de mal à... Après, c'est retrouver ces petits moments de fierté, de recul, parce que je vais toujours aller chercher tout ce qui ne va pas et tout ce qui va bien, ça ne m'intéresse pas. Donc, bon, c'est un défaut, mais c'est comme ça. Donc, je me concentre sur le mal et pas sur le bien. Et donc, je ne profite pas beaucoup du bien. C'est les problèmes des gens qui vivent dans le futur. J'essaie maintenant de vivre un peu plus dans le présent. Un essai qui m'a fait avancer énormément, c'était sur une collaboration artistique. Je fais mes premiers pas dans la musique électronique et je suis un ami avec une personne qui travaille avec David Guetta et je vais pour chercher des feats sur un son. Donc, je suis déjà, évidemment, carrière artistique qui a déjà bien commencé et j'ai cet ami qui me dit « Ah, tu ne voudrais pas faire une montre ? » Parce qu'en ce moment, David fait une montre avec une marque qui s'appelle Taguer et le patron, le président de la marque est très copain avec lui. Donc, à mon avis, il ne coûte rien de lui demander s'il est intéressé par faire une collab avec toi. Alors, je dis « Oui, moi, évidemment, faire une montre, t'imagines ? Faire une montre avec ton nom, c'est juste un truc de fou. » Et puis, je vais pour partir et je me dis « Ah, ben, il m'a répondu, il m'a dit « Allez, vas-y, on vient, on fait une montre Kong. » Il se trouve que le président de cette maison horlogère, c'était Jean-Claude Bivert qui a sa maison à Verbier. À Verbier, c'est vrai qu'il y a un Kong rouge grand qu'il y a depuis des années. Bref. Et puis, donc, une grande excitation, on envoie le projet, il montre avec une Taguer, avec un Kong à l'intérieur. J'ai dit « Waouh, le truc de fou ! » Et alors, moi, j'étais super content. Il demande une somme pour cette collaboration et puis les mois passent et puis rien ne se passe. À un moment, on relance, on relance. Il tombe sur le bras droit de Jean-Claude, qui s'appelle Valéry, qui dit « Je suis désolé, Raphaël, mais on a trop… » M. Bivert a des signes des collaborations, a toujours deux bras, il a trop signé des collaborations, donc on ne va pas retenir la candidature. Alors là, donc, grosse déception. Et moi, j'ai dit « Ah, j'aurais bien fait gratuit ! » « J'aurais bien donné de l'argent pour la faire ! » Bon, bref, c'est toujours comme ça et ça ne se fait pas. Donc, gros échec pour moi parce que pour moi, t'imagines le truc, c'était fermer le monde, c'est genre… On ne se rend plus compte toujours, mais c'est « Waouh ! » d'avoir son truc. Et je me retrouve un jour à Courchevel assis à côté de Jean-Claude Bivert et le hasard de la vie fait que deux ans, trois ans, quatre ans après, on en vient d'un ami, il me demande et me propose de faire une collaboration à la base pour Zenit ou pour Tag. L'assistante, le bras droit qui m'avait éconduit, qui était vraiment la madame à virer tout le monde, j'avais rendu un service artistique sur un truc donc elle était devenue de mon côté et elle m'a dit « Non, Richard, il ne faut pas que tu fasses avec Zenit parce que ce n'est pas bien pour toi, il faut que tu fasses avec Hublot. » Et donc, c'est comme ça qu'on a… Le président, lui, il était président mais pas CEO du Hublot donc il m'a présenté le CEO du Hublot et on a fait cette collaboration qui est un succès planétaire. Si j'avais fait des montres aujourd'hui avec le recul avec un cong dedans, on en a vendu quelques-unes parce que qui c'est qui va acheter une montre avec un singe d'émolument aussi qui a été motivé par 100, 200, 300, 500. Je pense que pour moi, il y a vraiment plusieurs axes qui sont très importants. C'est un, les aides-croire en soi parce que si tu n'as pas confiance, c'est compliqué d'avancer. Deux, c'est d'être très observateur et de vraiment t'inspirer de ce qui se passe autour de toi, de ne pas vouloir être têtué et dire « Non, j'ai la vérité, etc. » Donc, ça amène aux trois, c'est la remise en question parce que quand un truc, si tu commences quelque chose et que ça ne fonctionne pas, ne t'acharne pas et essaie de trouver pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc, remise en question très importante. Quatre, prise de risque très importante et savoir aussi parfois se mettre en danger. C'est comme ça que je pense qu'on arrive. Cinq, d'être disruptif. Si tu fais exactement, j'ai conseillé beaucoup de street artistes qui faisaient comme tout le monde. J'ai dit « Oui, mais là, qu'est-ce que tu veux même faire du bubble ? » L'autre, lui, il fait du bubble, il fait du bubble. Qu'est-ce que tu apportes de nouveau ? Et le dernier point le plus important, c'est le travail. C'est qu'il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui pensent qu'ils peuvent réussir sans travailler et c'est ce que je rencontre puisque j'ai une émission aussi qui s'appelle « Sur les murs » où j'ai tourné 60 épisodes, trois saisons où je vais à la rencontre de street artistes francophones à travers le monde et là, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup qui disent « Ah, je n'arrive pas, je ne vends pas. » Je me dis « Mais tu fais quoi ? Tu es au café à 4 heures de l'après-midi, tu vas faire comment pour que ça fonctionne ? » Ou alors, le truc, il y a des œuvres qui sont morbides et tout, il faut que tu pèses au public. « Ah oui, mais ce n'est pas ce que je ressens. » C'est un choix. Si ça te plaît mais que ça ne plaît à personne, c'est un choix. Tu as le droit, bien sûr, mais ne me demande pas pourquoi tu ne vends pas. Mais la fin, le vrai truc, c'est la vertu du travail et je crois beaucoup en ça. J'ai eu besoin de beaucoup de maturité, de beaucoup d'expérience pour arriver à pouvoir me lancer dans ce que j'avais envie de faire vraiment. Je pense que c'est la maturité. Il a fallu atteindre cette maturité, il a fallu purger le droit de préemption de mes anciennes vies, de ma famille, de tout ce que j'ai porté comme carapace, de l'éducation, d'un père qui était violent, voilà, il a fallu se débarrasser de tout ça et j'ai dû composer avec ça. C'est le seul truc, d'ailleurs, quand je dis à mon père qui était violent, je ne lui en veux pas parce que grâce à lui, j'ai eu cette fin et cette envie de... C'est peut-être grâce à ça que ça m'a aussi donné envie de réussir. J'ai dû apprendre la vie, quoi. Alors, les amis, il ne faut pas rater, les premières fois musées sur TV5MONDE diffusées à partir du 27 mars et évidemment en replay sur TV5MONDE+. C'est pour moi un programme qu'il ne faut pas manquer parce que c'est la première fois dans ma vie où je vois une émission qui dure presque une heure et où on ne s'ennuie jamais. Pour moi, les émissions sur l'art qui parle d'art, c'est très boring, très chiant, très emmerdant par les Français et là, vraiment, il y a du suspense, c'est tourné comme un espèce de reality show avec des gamins qui sont hermétiques à l'art et qui s'ouvrent petit à petit avec beaucoup de suspense et plein d'anecdotes et c'est très drôle, on apprend plein de choses et on ne s'ennuie pas. Donc voilà, il faut le voir et donc je serai là pour vérifier si vous l'avez vu.